Je dirai, je dirai, mais les mots me manquent, dès que je vois la prairie, insolite et sans mesure. Il n'y a pas d'herbe, ni la flamme d'un soleil, mais rien que l'étendue, vide et prometteuse. C'est le déroulement d'une inutile pensée et d'un incertain regard porté vers l'horizon, remis à plus tard. Quand verrons-nous l'approche de ce rêve glorieux, dont nous désirons la flamme, dans notre cœur meurtri ? Il est là-bas ce rêve, soucieux d'apparaître et de combler notre heure et nos yeux exaltés. Nous le connaissons bien, il ne nous connaît pas. Qu'il vienne et nous saurons peut-être retrouver le vrai calcul des heures et de notre pauvre espace, où nous errons dans l'attente d'une rencontre fabuleuse. Car c'est la fable qui nous tourmente, non la réalité de l'ennui. C'est le soleil imaginaire, celui de nos jeunes années. Soleil sauvé du temps et des lointains inaccessibles, hésitant à paraître aux regards incroyants qui ne sauraient plus survivre à la monotonie de leurs jours. Mais nous resterons fiers de notre abandon premier. Nous nous livrerons même aux plus vides à venir, afin de défier la lumière disparue. Qu'elle ressuscite enfin ! C'est l'un la sable vœu de qui comprend toujours qu'il faut regarder jusqu'à ce que le regard se retourne vers nous, avec la récompense attendue à tout prix d'une vivante légende, amie de la terre et de nous tous, inconsolable paria. Nous n'irons pas au bois, ni à la mer, ni au paradis, et nous resterons sourds à tous les appels. Immobiles et muets, nous attendrons la venue d'un monde rayonnant et tremblant au moindre souffle. Que les horizons soient brisés et la terre bouleversée, pour que notre humble pays s'anime d'un chant inédit, toujours matinal et sans loi. Nous ne croirons plus que la lumière peut s'éteindre et nous verrons le temps comme une fontaine éternelle, dont les eaux étoilées se déversent en nos cœurs aussi bien qu'en l'étendue des campagnes inhabitées. Nous serons alors voués à des lendemains qui renaissent pour la gloire d'un pays. futur à jamais. Non, chaque heure enveloppe toutes les heures de l'avenir en faisant retentir ce qui n'est pas encore comme ce qui n'est plus. C'est simple, il faut savoir écouter les rengaines de toutes paroles vaines et deviner ce qui chante ou murmure au fond des aubes et des midis nuls, non sans être sûr que la nullité c'est l'ouverture indicible vers un rayonnement éternel qui nous éclaire d'autant mieux qu'on ne le voit pas encore. Est-ce l'aube adorable et folle d'un jour voué à l'ennui superbe que nous cherchions ensemble ? Il n'y aura pas de soir, ni de midi, ni de minuit, seulement l'œuvre égale des heures oubliées. L'horloge sera muette au fond de la chambre pure, n'ayant plus d'autre sens que de refléter un soleil fuyant sur l'abîme ignoré. C'est pourquoi nous irons au loin chercher l'heure imbécile dans l'espoir idiot de relancer le balancier ensoleillé. Mais quand nous serons là-bas, nous-mêmes deviendrons une mécanique pure et nous rabâcherons les minutes et les secondes au lieu de célébrer notre passion éclatante. Saurons-nous jamais murmurer par-delà les étoiles à l'envers de tout calcul pour ensorceler le déroulement du ciel ? Le jour est-il venu où notre bêtise enfin passera à toute mesure, nous obligeant à connaître le scandale de l'infini, rien que pour prolonger d'une heure d'une minute le passage d'un rêve pur. Pourquoi donc écrire, répétons-nous, un poème qui ne sera lu jamais ou mal ou presque pas, ce qui revient au même ? Simplement pour prouver qu'ode, sonnées et fleurs, filles et frelons s'en vont dans le vent vers un autre bord, ardemment devinées, niées, inévitables. Rengaine ton style et toute ta voix, car sans toi l'autre bord murmure, depuis toujours comme la plage, lointaine d'une mer, dévorée par le soleil. Avez-vous jamais fémines de breté dans un marais désert où personne n'a pu ni vous prendre en pitié, ni vous mépriser même, car enfin l'horizon s'en va tout de travers et vos songes aussi remontent ou descendent, si bien que vos cheveux auraient touché parfois l'azur étincelant et votre cœur frémit aux sources souterraines. Mais le miracle, c'est une fleur qu'on répute, introuvable ou bien fausse, qui soudain vous rencontre et vous fait un salut immobile et brûlant. N'étant ni ombre ni poussière, cependant nous pouvons jeter dans le vent tous les signes qu'on nous donna jadis au catalogue des faux poètes. La vérité doit sortir éclatante de nos négations répétées, nous-mêmes niais en premier pour l'incendie des mondes et la grâce du zénith. Sous-titrage ST' 501